Bonjour ! Alors, dans cette vidéo, j'aimerais essayer de réaliser un jeu de pong ou un casse-briques. A voir, je verrai en cours de réalisation vers quoi je me branche. Donc, il y aura une zone d'interaction, une zone d'un terrain. Il y aura deux palettes qui pourront bouger sur un axe et une boule qui se déplace en diagonale. Je ne vais pas faire de gestion de vecteur pour avoir toutes les possibilités de déplacement. Je vais juste faire les quatre directions diagonales. C'est plus simple à réaliser, tout simplement. C'est moins réaliste, ça appauvrit un peu le gameplay, mais c'est plus simple. Et donc, si ça atteint une des zones à gauche ou à droite, donc derrière chacune des palettes, ça octroie un point chez l'autre. Donc, il y aura bien sûr un compteur de points. Voilà, dans un premier temps, je réfléchis si je n'ai rien oublié. Donc, il y en aura un, ça sera une IA. Une IA, très simple, très basique. Et l'autre, ça sera le joueur. Tout simplement, le player 1 sur 1. Les inputs du joueur, ça sera haut ou bas. Mais plutôt que de le faire avec les flèches du clavier haut ou bas, je vais plutôt le faire avec le mouvement de la souris. Pourquoi ? Parce que les mouvements d'une souris sont beaucoup plus fluides. On peut faire des mouvements lents et rapides très intuitivement. Tandis que les touches du clavier, c'est ON ou OFF. C'est soit t'appuies, soit t'appuies pas. Donc, soit elle se déplacera constamment à une vitesse très lente, soit elle se déplacera toujours à une vitesse trop rapide. Donc, je préfère faire sur base des mouvements de la souris. Très bien. Donc, maintenant qu'on a à peu près tout en tête, ça serait peut-être bien aussi que je fasse un petit plan de par quoi commencer, etc. Dans un premier temps, la création du terrain. Dans un second temps, Gestion des inputs. Entre parenthèses, souris. Ensuite, déplacement de la balle. Et pour finir, collision de la balle. Tout simplement. Aussi bien sur les murs que sur les bords de terrain que sur les palettes. Voilà. Et prise en compte du score. Facultativement, fin de partie. Voilà. Facultativement. Est-ce que ça se dit facultativement ? Je ne sais pas. Voilà. Parfait. Donc nous avons nos points à réaliser. Maintenant, on va s'y mettre. Donc, j'ai ici mon .html qui ne contient actuellement rien du tout. Alors, habituellement, je commence par un body. C'est en HTML, je rappelle. Une body script. Voilà. Et... Et on aura besoin d'un start. Do point. Add event listener. Load function. Donc, lorsque mon élément Windows qui est la fenêtre totale. Sur son cet élément windows, j'ajoute un évènement qui est celui là. que je n'ai pas encore écrit, et cet événement se lancera quand il sera chargé. Donc, lorsque ma fenêtre est chargée, lance ce script. C'est une fonction start. Lorsque la fenêtre est chargée, elle exécute quelque chose. Qu'est-ce que je vais lui demander de faire au start ? Je vais lui demander de créer tout ce qui composera mon body. Je pourrais le faire ici. D'ailleurs, c'est même mieux, mais j'aime bien tout gérer en script. C'est juste un choix personnel. C'est moins petit, parce que si je le mets là, on gagnerait du temps. Mais bon, on gagnerait du temps de l'exécution, puisqu'il recrée tout à chaque fois que je réactualise la page. Donc, pour ça, document.body.happenchild. Donc, dans mon élément body, ajoute un enfant de body. Donc ici, ajoute document.createElement un div dans un premier temps. Je vais même créer une variable div body. Je vais même créer une variable div body. Tac. Tac. Petit test. Console.log div body. Désolé. Donc, lorsque ma fenêtre est chargée, remplis ma variable qui est ici externe, donc qui va rester. Ce n'est pas un lettre, c'est un var. Le nouvel élément que je crée, qui est un div, et que je place en enfant de body. Et puis, affiche le dans la console. J'actualise. Inspecter. Et là, qu'est-ce que je vois ? On voit que j'ai un div. Et on voit surtout que mon body contient un script. Oui, mais il contient surtout le div que je viens de créer. Parfait. Si vous voulez plus d'informations sur le fait de créer des balises HTML via du javascript, il y a plein de docs là-dessus. Si on cherche javascript DOM DOM. Maintenant que j'ai créé ça, div body, que je viens de remplir, j'aimerais lui donner des particularités. Temporairement, je vais lui donner une couleur de fond. Style.backgroundColor Donc là, c'est comme du CSS. Donc backgroundColor. Sauf qu'en CSS, le c est minuscule et il y a un tiré entre background et color. Et l'assignation ne se fait pas avec deux points, mais avec égal. Donc je lui donne une couleur. J'aimerais aussi lui donner une ace de 50px temporairement. Et bien d'autres trucs. Une with de 50%. Ça va 50% ? Ouais, ça peut être taf ou bof. On va mettre des dimensions. Bar terrain dimension Egal un objet Donc Je vais créer une variable terrain dimension qui contiendra un objet. Un objet qui comportera la largeur et la longueur de mon élément. En largeur, je vais dire 500 et en hauteur quoi que non, je vais mettre 800 et 500. De toute façon, on pourrait toujours changer par la suite. Un dimension Et ici je vais mettre rien du tout en fait. tout simplement. Parce que c'est pas ça directement que je veux affecter. C'est l'autre élément qui sera donc qui sera un Canva Donc je vais faire ça sous forme de Canva. Pareil, il me faut une variable qui contiendra mon élément Canva Tac, tac, tac DiffBody DiffBody . Appenchild . CreateElement Canva avec un S il me semble et cet élément aura . style . width égale ça c'est 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 pour les Canva il faut aussi que j'ajoute c'est attribute donc là il s'agira d'un attribut de l'élément et non pas d'une particularité css Là ça sera en x ce sera Ça porte le même nom. Voilà. Je fais pareil pour la Ace. J'enregistre ça. Et... Et ça serait bien, temporairement, au moins, de lui mettre une particularité. Style.BackgroundColor égale white. Voilà. Quoi d'autre ? Hey, ça ne sert à rien. Par contre, chose qui servirait, ce serait de dire que le div aurait un padding. Un padding de... Je ne sais pas. Un pixel. On voit ce que ça donne actuellement. Très bien. Qu'est-ce que je souhaitais d'autre ? J'aimerais bien que ce soit centré. Est-ce que je pourrais demander que mon div .style.margin est 0px 0px en top et en bottom mais qu'en gauche droite il est auto ? Est-ce que ça fonctionne encore, ça ? Non. Non. Hum. Est-ce que c'est sur le canvas qu'il pourrait que je l'applique ? A voir. Non plus. Non plus. Très bien. Si je mets juste auto. Pas plus de résultats. Pas plus de résultats. Donc vers quoi est-ce que je vais diriger ? Je vais diriger sur livaudit-style.text-align-center Ce qui... Ce qui marche au moins. A dépôt d'être exactement ce à quoi sert cette ligne de code, ça marche. Maintenant que je sais que ça c'est bon Je vais... Je vais mettre silver plutôt. C'est un peu moins... Moins agressif. Et... Euh... With Egal... Je ne sais pas moi... Combien est-ce que je mettrais ? Ceci. Point. 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 Oui. Plus. Et entre parenthèses. Je rajoute une valeur à ça. Je ne sais pas moi. 50. Ça donnerait quoi ? Ça donnerait ça. Mouais. Mouais. Plus. 150. C'est déjà mieux. Maintenant il faudrait que ça soit centré. Comment est-ce que je pourrais faire ça ? Margin, ça donne quoi finalement ? Margin, ça donne quoi finalement ? Ça marche. Parfait. Parfait. Donc ceci, ce rectangle blanc sera la zone de... 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 Interaction. Le terrain. Bien sûr, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il nous faudrait aussi... Euh... Il nous faudrait... Bien d'autres choses. Ce serait bien un... Un score. Bah non, je le ferai à la fin. On va pas se prendre la tête avec ça dans l'immédiat. On suit... L'ordre. Donc... Canva, Reinstall, Margin, Color. Oui. Si je le retire, est-ce qu'on voit une différence ? Oui. Donc... Euh... Maintenant il me faut placer les... Les palettes. Donc... Pour ça, il faut dessiner dans le Canva. Pour dessiner dans le Canva, il faut avoir un... Canva.getContext2D. Voilà. Que je stockerai dans... Canva2D. Qui sera également une variable que je vais garder publique. On peut déclarer les variables 2 à 2 ou même 3 à 3 ou plus. Bon, là comme elles sont liées directement, je les mets ensemble. Euh... Parfait. Et... Et... Il me faudrait un... 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 Un draw... Quelque chose. Un draw... Un draw map. Un draw map. C'est pas vraiment une map mais bon. Un draw map. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec draw map ? Là... Un... Et bien... Un... Un draw map. Au plus tard, il va falloir que je passe à... Actualiser le draw map. C'est-à-dire que le draw map va dessiner... À chaque fois le terrain. Comme le terrain est bougeant, il faut que tous les witha temps que je redessine. Donc, setIntervalle setIntervalle action trauma toutes les 100ms 10 fois par seconde Donc, ça exécute cette fonction toutes les 100ms Donc, ça c'est vraiment littéralement l'update update Et dedans, qu'est-ce que je ferai ? Je prends cette variable qui est globale je la prends et je qu'est-ce que j'y applique ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Comme ça sera réappelé à chaque à chaque tous les X temps il va falloir, avant toute chose que je que je la nettoie que j'efface tout tout ce qu'il y a dessus avant de commencer à dessiner des trucs Donc, pour nettoyer comment est-ce qu'on fait ? ClearRect ClearRect qui permet de clear nettoyer un rectangle de telle dimension sur telle dimension donc, en l'occurrence ça sera du pixel 0x0y jusqu'au pixel heureusement j'ai les dimensions plus haut .x .y donc du premier pixel en haut à gauche jusqu'au dernier pixel en bas à droite de mon rectangle voilà et et aussi ah bah tu me dessines quelque chose et moi j'aimerais bien qu'il me dessine et bien un rectangle un rectangle un rectangle comment est-ce qu'on fait ça ? pour dessiner un rectangle il y a déjà quelque chose c'est pas rect ? ou rectangle ? ouais c'est ça entre parenthèses et puis pareil qu'on a 4 arguments qu'est-ce que ça sera en l'occurrence ? bon pour commencer je vais dire 0x0 et 50x100 qu'est-ce que ça me donne ? rien du tout est-ce qu'il y a des erreurs ? console non plus pas d'erreurs non plus ça qui est bizarre peut-être que je devrais peut-être qu'il faut que je fasse un bug in pass je vais essayer ça tac tac bug in bug in pass tac et à la fin stroke est-ce qu'on a une différence notable ? oui mon rectangle est apparu à la bonne heure j'aimerais bien rajouter une fonction fonction draw rect tac 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 et je vais mettre pos x pos y non pos a pos b sinon je vais confondre voilà voilà et je prends ceci ctrl x tac tac et je dis pos x pos a.x pos a.y pos b.x pos b.y voilà et du coup ici tout ce que j'ai à faire c'est tac tac et donner deux objets en paramètre qui contient x,y et x,y voilà sur quoi seront basés ces éléments x ça sera quoi ? ça sera x je vais laisser les valeurs par défaut jusqu'à présent pour m'assurer que ça fonctionne déjà x hop y hop voilà ça fonctionne toujours maintenant maintenant le problème c'est que si je bouge ma souris il n'y a pas de réaction donc je vais déjà commencer à faire un peu la réactivité par rapport au mouvement de la souris pour ça de quoi est-ce que j'aurais besoin ? j'aurais besoin de garder en mémoire la position de la souris par pos mouse égal un objet un x y voilà qu'est-ce que je note dessus ? qu'est-ce que je note dessus ? qu'est-ce que je note dessus ? infinity est-ce que c'est valide ? non math infinity c'est quand même maluscule peut-être pas si ouais c'est bon tac 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 voilà pourquoi math.infinity parce que par défaut quand tu démarres c'est bon ça ne veut rien dire c'est bon donc ça c'est l'update ok mais il me faudrait aussi le canvas donc l'objet pas le canvas 2d l'objet html pas l'objet javascript il est un il est un il est un c'était moves 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 move alors move je vais essayer d'abord avec un console.log on voit clairement que ça marche sauf que je reçois je reçois un 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 événement et cet événement je vais le passer je vais pas le passer je vais juste le stocker donc donc .console.log on va déjà voir ce qui me retourne à peu près .log tac oula alors qu'est ce qu'il m'envoie il m'envoie dans ceci il y a il y a offset x ctrl c on va bien voir quand j'arrive ici hop offset x il y a combien quand je suis proche du bord offset x 0,0 parfait c'est ce qu'il me fallait donc tac point offset x hop postmove ici point x égale non offset x postmove point y égale tac tac point y sauf que là je me rends compte que j'ai pas besoin du x et du y j'ai juste besoin puisque oula puisque je n'irai pas dans l'axe y j'irai que dans l'axe au bas et l'axe au bas et l'axe au bas c'est le y tout simplement donc j'ai besoin que du y tac autant que je l'appelle mousey on va gagner du temps et il contiendra juste maxi pourquoi stocker un objet si voilà alors donc je l'assigne à chaque fois que ma souris bouge et que j'appelle droma non même pas même pas puisqu'il s'exécute tout seul avec cet intervalle et ici je pourrais utiliser ceci pour le pour la position pour la position en y oui y si ce sera tac euh moins je sais pas 50 imaginons ici ça sera tac plus 50 euh hum 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 ça serait bien d'avoir une dimension dimension tout simplement donc var dimension palette égale et cette fois c'est d'aller bien un objet x en x je ne sais pas moi 20 et en y imaginons 100 c'est une virgule pour séparer les paramètres dimension palette je reviens ici ça sera moins dimension palette point y sur 2 hop 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 et là c'est un plus et pour le pour le x ça sera et bien ça sera dimension palette point je vais pas le mettre en 0 je vais le mettre en 10 et ici je vais le mettre en en ça tout con il réagit en fait plus il est bas et plus il est grand donc j'ai dû me foirer quelque part qu'est-ce que qu'est-ce que quoi moi ça au propre un peu donc le x ouais ok très bien pourquoi pas et le y y moins et plus dimension palette point y qui est 100 100 divisé par 2 50 uh 5 mouse y moins 50 ok mouse y plus 50 ok à quel moment c'est censé avoir une dimension changeante je ne sais pas il y a clairement quelque chose de bizarre qui se passe il est censé être toujours comme ça plus je descends et plus il grandit donc en y la pose du bas en y elle augmente donc c'est celle-ci celle-ci augmente pour quelle raison j'en ai aucune idée pourtant je fais rien de bizarre c'est x a x a y b x b y ça c'est bon ouais merde qu'est-ce que j'ai fait si c'est bien plus c'est moins plus parce que je descends plus bas si je fais moins ça donne quoi ça déconne aussi ça déconne aussi nickel plus je descends et plus ça rentre c'est pas en couille si je mets juste ça c'est pas en couille aussi ok 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 bye euh non je vais rester sur le plus mais 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 qu'est-ce qui ne va pas je vais essayer de l'actualiser donc je ferme je le relance oh non ça veut pas oh non c'est bizarre ça euh il y a un facteur de multiplication pourtant 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 ça s'effectue bien dans l'ordre que j'attends j'ai un mouse y ouais 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 mouse y est bien changé à chaque fois oui c'est pas c'est mouse y moins et plus une valeur fixe ouais je suis d'en haut il suit bien en première vue je suis d'en bas qu'est-ce qui déconne dimension palette il change pas on est d'accord c'est 100 ça reste 100 ouais on serait bien avant de faire un c'est bien supérieure à 1000 c'est inférieur à 1000 pardon voilà genre tu fatigues pas à dessiner s'il est à l'infini quoi là c'est bon tu vois il est à peu près à la moitié de la taille plus je descends et plus ça veut rien dire affiche moi ça juste juste une affiche dans un console.log console.log je m'affiche ce résultat s'il te plaît voilà il a turn under et puis plus je descends non je sais pas ça ah mais oui 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 tout à fait vous allez rire la fonction recte en fait en position B elle s'additionne à la position A c'est pas une position fixe et une position par rapport à A donc ça c'est bon il n'y a pas de soucis et ça par contre ça doit juste être ceci tout seul tac j'ai oublié une parenthèse qui part voilà et là c'est très petit quand même c'est très petit et ben c'est parfait on va rester là dessus ah ouais non ça fait sens en fait ça fait sens hum en fait non tu sais quoi retire ça tac tac enregistre et ici par défaut tu mets 0 ça fait du sens je suppose non bah non en fait faudrait que ça soit ceci dimension donc ctrl x ctrl v tac tac non tu peux le laisser à 0 en fait puisque ici et du coup on met la dedans puisque ici au moment juste après avoir fait le truc j'aimerais bien le clump donc mat.min max plutôt max ça ça donne quoi ça donne quoi ça donne qui peut pas aller plus haut que ça oui mais non c'est par deux ah 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 c'est parfait c'est parfait ça me convient j'apprécie donc là on a un truc qui suit la souris nickel nickel maintenant maintenant quoi j'aimerais mettre très j'aimerais juste ne pas le faire ici en fait cet assignement on va faire tac 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 le point y ici tac tac enregistrer tu me retires ça juste tu me prends ceci tac tac tu le mets ici tac tu m'inverse ces deux lignes parce que sinon je peux pas accéder à ça s'il va encore déclarer et tu me retires ceci voilà vérification tout marche comme avant parfait ceci étant fait là j'ai dessiné draw pa le player 1 j'aimerais bien draw ia en fait l'IA l'IA va être cheatée mais en fait elle se basera sur la position de la balle du coup elle va tout le temps gagner tu peux pas perdre si elle se base sur la position de la balle et la balle doit avoir aussi une position on va y arriver donc var possible égal un objet x y qui démarre en terrain dimension tac tac euh bah 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 sur 2 tac sur 2 et qu'il y aura aussi besoin d'un j'allais dire d'un rayon mais non on va juste faire carrément une fonction draw ball draw ball drawBowl qu'est ce que je fais moi ? drawBowl 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 pareil que ça sauf que drawBowl ce ne sera pas un rect ça sera un rond par souci d'esthétique arc qu'est ce qu'il prend en paramètres ? il prend il prend une position de centre ça tombe bien c'est ça tac.y il prend également une position de fin donc 10 10 il prend également un périmètre le périmètre sera de combien ? le périmètre fera 10 10 10 10 10 10 le périmètre ferait le périmètre le périmètre c'est périmètre il prend également le périmètre c'est périmètre le périmètre le périmètre le périmètre le périmètre qu'est ce que ça nous donne ? on s'est planté on s'est planté nice tac 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 pas plus de résultats je tourne des trucs jusqu'à ce qu'on affiche quelque chose à l'écran pourquoi ne se dessine pas ? c'est 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 un draw ball et bien un call en fin de chaque update oui draw ball contient un buggy pass, un stroke, un arc oui hum Non, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème, il y a bien une poste X, poste Y, position de fin, et le périmètre. C'est bien comme ça qu'on fait, non ? Oui, et Osball, Osstar, il contient un X, un Y, et les deux sont assignés. Parfait. Alors pourquoi ça ne marche pas ? Non, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Même pas un console erreur ou quoi que ce soit. Fais moi un console.log de ça, tout simplement. Console.log de ça. Point X. Point X. Not a number. Nice. Nous avons notre réponse. PostBall.postBallX est assigné ici. Pourtant, PostBall ici ne contient pas un nombre. Pourtant, ceci est un nombre, ceci l'est également, et de mémoire, on ne retouche à PostBall nulle part ailleurs. Je ne précise pas que je prends X ou Y, du coup je prends un objet et je le divise en deux. Un objet divisé en deux, ça ne fait pas un nombre. C'est beaucoup trop grand. C'est normal. 10, 10 sera suffisant. Voilà, c'est suffisant. Sauf qu'elle ne bouge pas. Bah oui, elle ne bouge pas. On n'a pas encore programmé le mouvement de la balle. d'un objet divisé. PostBall aura également, Up Trou. Right. True. Voilà, right c'est ght ou gt h je ne sais jamais c'est pas un right non c'est pas une autocompression de right bon tant pis je ne sais plus comment on écrit right document.write non c'est avec un w ça j'ai acheté ok merci les deux à trous donc ça sera la direction qu'elle prendra ici avant drawBowl il faudra recalculer vers où elle va et c'est là que c'est compliqué donc avant drawBowl il y a calcul trajectoire ball qui sera une fonction je divise en fonction juste pour m'y retrouver mieux alors 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 comment est-ce qu'on va faire ça pauseBowl tac 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 pauseBowl point up if pauseBowl point up Quoique... Voici... Poseball.up... Et là je me rends compte qu'il va me falloir une speed... Speed... 5... C'est beaucoup 5... 3... 1... 2... Ça va peut-être déjà aller super vite avec 2... Ok... Poseball.up... Point... Si c'est up, c'est y. Y plus égale... Poseball... Poseball... Au final il s'appelle Poseball, il pourrait s'appeler Bow, vu tout ce que je mets dedans... Poseball.speed Fois... Tac... 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 Une dernière... Ternaire... Dans cette dernière qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre Poseball.up... Poseball.up... Si c'est up, c'est x1... Si c'est pas up, c'est x-1... Voilà... Ctrl-C... Ctrl-V... X... Poseball.speed... Blablabla... Euh... Right... Right... Pareil... Et... If... But... Vossball... Point x... Uhwa... IY si tu veux... Point Y, euh, est... Inférieur à 0... Ouh... Non буду... est supérieur à mon terrain terrain y alors postbowl.up égale l'inverse de postbowl.up puisque c'est un boolean c'est false si c'est true et true si c'est false je copie ça c'est pour qu'elle ricoche sur le haut et le bas du terrain false.x point x point x point right ben non en fait ça je m'en fous c'est pas que je m'en fous mais c'est juste que c'est par rapport pas du tout au terrain pas du tout par rapport au terrain mais par rapport à à zizi comment elle s'appelle à à quoi à postmove à postmouse bref inférieur à postmouse y oui oui non suppose mouse x est inférieur à je ne sais pas moi 50 elle est par rapport à ça c'est 150 quelque chose comme ça c'est dimension palette x dimension palette x c'est 20 20 20 plus l'hélice donc 30 40 donc oui inférieur 50 c'est bon on va quand même dire 40 pour être exact dans nos calculs c'est hard codé c'est dégueulasse mais bon tac tac donc ça est que que pos y je vais y arriver je vais y arriver et que pos y de la balle par rapport à mouse quelque chose ou mouse pos mouse y ah est plus grande non est plus petite que ou est plus petite ou est plus petite que que pos moins ça moins ça merci tac oui et tout pareil tout pareil à l'inverse donc est plus grand que ça plus non est plus grand que ça moins et plus petit que ça plus ouf dans ce cas inverse la position machin ok ok ça donne quoi assez lent en fait ok on va augmenter la speed et comme elle part à droite en plus elle n'est pas prête de ricocher autant vous le dire ça marche mais on n'a pas pris en compte le rayon le rayon est de 10 donc elle ricoche quand même sur les bords c'est bien foutu c'est dû à quoi non non je comprends pas je comprends pas pourquoi la gauche soit à droite je vais pouvoir y aller pas dans mes calculs parce que c'est pas censé faire ça faut pas être pressé je vais le mettre à 5 après oui 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 ah nice bon bref pour les ricochets ici ça serait moins 10 et plus 10 c'est déjà mieux 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 et ça ne ricoche pas au fond euh ou même non c'est un peu de peps quand même tac tac et 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 euh j'ai rajouté un autre if tout pareil c'est tout pareil à l'exception que le x est plus grand que ternes dimensions ternes dimensions ternes dimensions ternes x oui moins 10 je suppose plus 10 c'est ce que je raconte et soit plus grand que ternes dimensions ouais c'est parce que je mets rien il faut que je passe ça ctrl c c ctrl v est-ce que ça marche je regarde un peu comment ça réagit un ricochet pas de rire quoi d'accord très bien euh non en fait et non ça euh contact justice c'est quoi c'est quoi c'est quoi elle est revenue ouf 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 ça a bien réagi ouf 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 oui comme c'est 8 du coup il y a 8 pixels d'erreurs sur les calculs de ricochet et ici il y en a beaucoup plus euh retire ça et ici égale tu reviens je ne veux rien savoir de plus paf voilà tac ok c'est bon ça doit peut-être plutôt faire un casse brick je le sens parce que j'ai pas envie de calculer une IA qui fait des ricochets à chaque fois et puis surtout ce sera une IA pas intéressante puisqu'elle suivrait la balle tu vois en fait elle ferait tout le temps ça et du coup bah du coup elle gagnerait tout le temps tu vois parce qu'en gros elle suivrait du bon on voit la balle en même temps euh et c'est une IA cheater contre laquelle tu peux pas gagner si elle se déplace à la même vitesse que la balle ça c'est fait ok maintenant il faut que je la laisse partir tac et dans le cas où elle part ça veut dire que tu as perdu un point donc là je vais mettre Lose Point Lose Point Lose Point Lose Point tac 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 quand tu perds un point Possible égale ça tu la reset tu la reset tac tac et 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 tu fais des trucs en fait et tu tu je ne sais pas moi tu décomptes un compteur un compteur compteur je sais pas un truc du genre je note au cas où pour plus tard Si je le laisse aller, elle se balade, d'accord les erreurs de calcul sont parfois vénères mais elle revient, elle revient toujours, miracle, et elle revient au centre, parfait. Je vais même faire .x égale machin, speed bouge pas de toute façon, tac, .y égale machin, speed machin tout ça, on s'en fout, ça peut rester tel quel, nickel. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire d'autre, j'aimerais bien que, que quoi, détecter un ribbon peut-être, détecter quand il y a ça, je pourrais, je pourrais et je vais aller dans, c'est où. Pass ball, mouzi gregg, tac, tac, quand il y a ça, en plus tu mets touch ball, je sais pas, touch ball player, tac, une nouvelle fonction, bam, function, ceci, cela, dans laquelle je pourrais faire, je ne sais pas moi, une crème main de vitesse, donc, bah, moins speed, plus égale 2. Et là, à chaque fois que je la touche, normalement, elle va plus vite, un peu plus à chaque fois, jusqu'à atteindre des vitesses où je ne peux que perdre. Et sachant que là, elle est à 8, c'est-à-dire que je la touche 4 fois, elle est... Oh, et on sent la différence quand même. Genre là, déjà, c'est pas mal. Oh, et... merde. Oh, elle est revenue. Oh non, parce qu'au bout d'un moment, en fait, elle va juste... Putain, c'est mort quoi. Putain, c'est foutu. Tu la revois jamais. Non c'est une très mauvaise idée J'annonce Au bout d'un moment elle va aller tellement vite qu'elle va se TP de ici à ici Et tu vas directement perdre à tous les coups Genre là déjà ça devient Bon c'est encore jouable Mais tu vois On sent que plus elle ira vite plus elle va aller loin dans la raquette Mais bon ça c'est Elle trace déjà Elle trace déjà pas mal Ça se voit Oui 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 Je ne veux rien dire Cette TP quand elle arrive là bas Tellement elle va vite elle passe au delà Et puis je ne sais pas trop ce qui se passe Et si là je la laisse passer Elle revient ici Et puis voilà Bref Du coup Non Désolé Ça va être long, lent et mou Mais c'est peut-être mieux comme ça Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse d'autre Moi Je ne sais plus Elle trace déjà beaucoup trop Elle est presque hors map toute seule En fait Ouf Ouais Et du coup là il faudrait que je mettais un truc derrière qui se balade Mais Mais c'est la partie moins intéressante en fait Quoique Ça peut être drôle en fait Vas-y Adjuger Sur un coup de tête Tac Donc je laisse l'augmentation de vitesse Tant pis Et Et Quand Pour qu'elle rebondisse Sur la droite Il faudra que ça soit basé sur PostMooz Y Tac Tac Et ça sera Non Non Moins Même Moins 40 En fait Dernier point de dimension Ouais Et Et Que IA CTRL C IA Voilà Il me faudra Un Moins Y IA Tout au-dessus Par Moins Y IA Egal Par défaut Elle sera au milieu Non Par défaut Ca serait bien Par défaut Elle va suivre la balle Voilà Pass Ball Euh Egal 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 Zéro Voilà Quel moment il y a une modification de ça ? Ici Jusque là C'est logique Ball Trajectoire Blablabla Tac Tac Ouais Draw ball Tac Trajectoire C'est ici Tu calcules la trajectoire Et ici Tu assignes Egal Boss ball .y Tac 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 Parfait Sur base de ça Je dessine Ceci CTRL C Hop CTRL V Draw IA Tac Et Je reprends tout pareil Sauf Que Pour ça Ca va être Pas 10 Mais Un Deux Un 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 On voit qu'elle suit, il y a suivi vraiment là, ça marche bien non ? Merde, ça ne marche pas du tout. Elle perd déjà en fait, c'est du génie. Donc ce n'est pas une bonne idée. Contrôle X, trajectoire ball, il y aura une parenthèse avant que le joueur joue. CalculMoveIA. Nouvelle fonction. Fonction. CalculMoveIA. Et. Et. Top. Top. Egal. Egal si. Le script m'épuise moi-même. Il m'épuise. Sans raison. Plus égale. Plus égale. Plus égale combien ? Plus égale. Plus égale. Une dernière. Plus égale. Une fois. Plus un. Ou moins un. En gros. Comme pour la direction. Si. Ceci. Est plus. plus petit que POSTBOLY. Ça va lui donner des mouvements saccadés dégueulasses mais bon. MAT.RONDE Tac, 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 ça m'a l'air OK. Et on termine par MAT.MAX MAT.MIN Pour ne pas qu'il dépasse certaines valeurs. Il faut que je compare ça avec le minimum entre ça et l'intérêt maximum du terrain.Y moins terrain dimension Y moins palette dimension Y sur le voilà OK et zéro non ça va tac, tac, tac c'est long c'est long comme ligne de code c'est juste pour ne pas qu'il dépasse et il est très long 15 et en fait il ne ricoche pas du tout donc le ricochet c'est quand la balle.x 10 moins 40 OK et supérieure non non la balle moins 40 pourquoi la balle moins 10 la balle plus 10 est plus grande que terrain dimension point X moins 30 ça donne quoi ? tac, c'est bon les heures de calcul sont corrigées les heures de calcul sont corrigées les heures de calcul sont corrigées c'est bon euh false true inverse oui ça c'est bon ça y'a pas de soucis ça réagit bien euh on est bon on est bon ça donne quoi ? ça donne ça il se balade, il se balade, il se balade, il se balade tac, il ricoche, tac, il ricoche ça marche ok c'est bon lose point ben juste point point c'est ça tac 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 ok euh position point right je vais l'inverse quand même Comme ça. Compteur, oui. Je vais mettre player point. Voilà, pour savoir true ou false. Et ici, je dois passer la position de la ball. Position ball.x. Est-ce que c'est le joueur player win ? Si c'est le player win, ça veut dire que la balle est supérieure ou égale à terrain.x. Divisé par 2. Voilà. Nice. Et tu l'exécutes quand postxball est inférieur ou égale à 0. Oui. Ou que postball est supérieure ou égale à terrain.x. Voilà. Nice. Et dans ce cas, il y a un calcul des points. Parfait. Sauf que la vitesse ne s'incrémente pas quand c'est le joueur qui touche la balle. Petit détail. Très bien. Pourquoi pas. Autre chose. On voit que l'IA a vraiment du mal. Euh... 25. Elle va cheatée sinon. En fait, tu vois, si je mets trop grand après, elle va quand ça va... Ouais, peut-être pas en fait. Elle convulse quand elle va trop vite en fait. Du coup, c'est un peu ridicule. Ouais, c'est pas grave. Tant pis, elle convulcera. Je suis pas doué pour faire des I1. Ça se ressent. Donc, c'est bon. C'est OK. Euh... Qu'est-ce qu'il nous manque ? Tac. Euh... Création du terrain, c'est fait. Gestion des inputs, souris, c'est fait. Déplacement de la balle, c'est fait. Collision de la balle, c'est fait. Prise en compte du score, c'est pas fait. Très bien. Prise en compte du score. Et c'est là qu'on repart dans l'HTML. Euh... Oui. Score DOM. Score DOM. Score DOM, qu'est-ce que ça sera ? Ça sera... Ça sera ici. Score DOM égale. Div.blablabla. Blablabla. H1. Très bien. Score DOM. .inair HTML égale 0 0 Parfait. Très bien. Il faudrait également des scores. Donc, pack, 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 bar, score, égale, un objet, parce que j'ai deux trucs à stocker. J'ai quoi à stocker ? J'ai player 0 et IA 0 Parfait. J'aimerais bien une fonction writeScore writeScore fonctions j'ai plein de fonctions dans ce script, c'est dingue ! Mais au moins c'est ordonné. Ceci tac ceci .inair HTML est égal score.player Mais c'est player j'te sais je ne sais plus comment je l'ai appelé ! Player avec un p majuscule score.player hop score.player plus espace .espace plus score.ia c'est i minuscule ? Non majuscule On va y arriver. Right score. Parfait. Hop hop hop. Et lorsque point, tout simplement. Mais score s'exécute sur base de cette variable qui contient le score du joueur. Est-ce que c'est le player qui a marqué un point ? Dans ce cas, c'est score.player++. Else. Score.ia++. Et... Affiche les scores, oui. If... Je vais aller dans score. If... Score.player Egal, égal, 10. Alors... Euh... Je vais mettre... Let... Score... String... Egal, rien. Si... Player equal is... Score machin... Egal... You... You... Win... Plus grand, oui, là. Tac. Else if... Tac, tac... IA. Si l'IA a marqué 10 points en plus... Tac, tac, you... Lose... Et... Else... Score... Est égale... Ceci. Ctrl-C... Ctrl-V... Et... Et... Et à la fin, j'affiche ça. Enregistrer. J'actualise. 0,0... Et... Et... Ça va être long. Ça va être long, mais la balle est lente au début. Et quand je la touche, elle gagne un peu de vitesse. On reconnaît l'IA un peu... Un peu déficiente... Qui convulse. Et bon... Tac... Ça manque de son... Mais je les ferai pas. J'ai pas envie de faire des sons. Ça se passe bien. On commence déjà à tracer, là-bas. Et... Ouf... Ouais, il a déjà clairement une erreur de calcul. C'est ça... Mais D'Où ? D'Où tu la touche ? D'Où tu la touches ? C'est le 1er à 10 qui gagne. Quoi ? J'étais dessus ! Non mais à cette vitesse il y a des erreurs de calcul de partout ! Moi aussi je m'enchaîne tout seul ! Je l'ai touché beaucoup trop de fois et ça se ressent ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Cette vidéo est finie ! Le jeu n'est pas au point ! En même temps les calculs de collision c'est vraiment pas évident ! C'est pas évident face à un objet qui est en mouvement ! Bon, tant que la vitesse n'est pas abusée, ça se passe bien ! Je considère ça comme une petite victoire ! C'est un pont buggé mais c'est un pont qui marche au début ! Dans les principes de base il est fonctionnel ! Et c'est déjà bien ? Non ? Donc voilà ! J'ai perdu un point ! J'espère que cette vidéo vous aura plu ! Et on se revoit pour d'autres scripts en javascript ! Je sais pas sur quoi portera la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501